Votre attention s'il vous plaît ? Ce dernier jour avant travaux a été un plaisir partagé. Nous vous souhaitons une belle fin de journée et nous avons hâte de vous retrouver très bientôt à Sunoff de Green and Forest. Veuillez rejoindre la sortie calmement. A très vite ! Et bien salut à toutes et à tous la M Company, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Écoutez pour ma part ça va nickel, je vous parle avec une voix un petit peu reposée parce que c'est pas mal de temps de réflexion et de remise en question avant de vous proposer en effet cette vidéo. Nouvelle épisode on va dire sur Planet Coaster, sur notre parc Sunoff de Green and Forest. Le parc d'attractions tropicales bien sûr. Ça faisait longtemps que je ne vous ai pas proposé d'épisode et pour cause en fait j'ai fait des choses en off et entre temps je me suis remis en question. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Je pense que vous avez à peu près compris mais j'ai envie littéralement non pas de tout exploser, bien au contraire mais justement de resserrer en fait le parc et le rendre beaucoup plus convivial et beaucoup plus réaliste parce qu'en fait il y a des choses qui me chagrinent et c'est un petit peu dommage. En gros pour vous expliquer rapidement, on est tous à peu près d'accord je pense pour dire que le parc il est vraiment plutôt bien structuré en termes de chemin, en termes de placement des attractions. Enfin je veux dire à ce niveau là on a plutôt bien réfléchi je trouve. Il y a des détails qui sont très intéressants à l'intérieur de certains coasters et puis dans d'autres il n'y a absolument aucun détail. Et en fait c'est ça qui commence à me chiffonner un petit peu. Alors quand je regarde un petit peu sur Youtube ce que fait Baneif, gros big up à toi Baneif, mais c'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres et d'ailleurs j'ai plus les pseudos en tête, j'aurais dû me faire une petite liste parce que je suis tombé sur beaucoup de pépites mais genre vraiment. Du coup les amis je vous invite vraiment à faire un tour dans la description et comme ça vous allez comprendre de quoi je veux parler. Il y en a un en particulier et je suis vraiment un débile, j'aurais dû me le mettre en tête là. Bref je me suis abonné à sa chaîne, c'est incroyable ce qu'il fait mais genre vraiment. Et à partir de là je me suis vraiment remis en question en disant ouais bon là voilà le parc il a le potentiel de faire un truc sympa et je suis en train de le dégueulasser. Donc je me suis remis en question et j'ai envie de tout retravailler ce qui est retravaillable. Alors avant de faire quoi que ce soit les amis je voulais quand même vous montrer ce que j'avais fait en off d'ici là. Parce que ça fait quand même un bon moment que je suis pu retourner sur le parc mais entre temps j'avais refait des trucs depuis la dernière vidéo. Donc je vais quand même vous montrer, je suis pas sûr de mon coup. Mais par rapport déjà à la place principale, on en avait discuté dans la dernière vidéo, je savais pas trop quoi faire. Certains m'avaient proposé de faire un vivarium, le problème c'est qu'il n'y a rien sur le workshop et que j'avoue, pas spécialement envie d'en créer un de toute pièce. Certains m'avaient proposé de mettre un mini coaster ou un kiddy coaster mais franchement c'est pas possible, ça prend beaucoup trop de place et en plus ça dénature la place principale. Ah oui alors du coup là je suis en bénéfice très négatif, c'est normal vu que j'ai fermé le parc à tout le monde. Vous allez comprendre après mais c'est pas bien grave, vous inquiétez pas. Donc je suis parti sur un délire naturel pour le moment, donc voilà tout simplement à quoi ça ressort. Mais ça va probablement pouvoir changer, vous allez voir par la suite. J'ai enlevé la tour infernale, là il y avait une tour infernale, je l'ai enlevé puisque du coup c'est pas attrayant. Certains avaient dit que c'est vrai que ça cassait un peu le délire, ça a une grande tour qui sort de nulle part dans le parc. Ça casse un peu le délire tropical et je suis bien d'accord, enfin jungle et tout, je suis bien d'accord. Et par ailleurs j'avais eu une idée, c'était de faire un train qui fasse le tour du parc. Le classique j'ai envie de dire, un train qui passe avec des voies ferrées etc. Et du coup je me suis dit bah autant en faire une gare ici, probablement il y aura une gare ici. Et il y aura une gare pourquoi pas ici, parce qu'il y aura de la place pour en faire une. Donc évidemment qu'il sera enfermé, je veux dire le coaster passera pas pile au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire, ce sera un bâtiment. Mais voilà pourquoi pas faire une gare ici, donc ça permettra de faire le tour du parc. On n'y est pas encore mais voilà c'est une idée à prendre. Il y avait des commentaires également qui me suggéraient pourquoi pas de faire attraction sur rail. De faire, alors dans l'idée c'était pas mal. Voilà des remontées mécaniques, ski, non pas pour faire le tour de la map, mais justement pour faire une sorte de petite attraction dans la jungle. L'idée est bonne, malheureusement c'est pas trop faisable. Vraiment c'est pas trop faisable, ça casserait beaucoup le délire. Mais dans l'idée, justement dans la vraie vie, dans l'idée ça aurait été incroyable. Mais sur le jeu malheureusement ça rendrait pas pareil. Donc voilà un petit peu. Je vous ai écouté ici, alors j'ai pas changé le layout en tout cas pour le moment de ce coaster. Parce que, alors certains m'avaient dit en effet qu'on aurait pu faire une descente beaucoup plus brute pour avoir justement plus de vitesse etc. Alors j'ai fait des tests, il fut un temps j'ai fait des tests, j'avais recommencé le coaster. Et en fait malgré tout, vu la hauteur qu'on a, vu qu'on a pas beaucoup de hauteur et vu le tracé, et bien même si je fais, donc j'avais fait là, hop tac, un petit tour et puis ça descendait sec, bah en fait la vitesse était vraiment la même pour le coup. Donc vraiment ça change rien, donc pour le moment je laisse comme ça. Par contre je vous ai écouté et en effet j'ai continué un petit peu et j'ai ajouté un bâtiment qui rajoute beaucoup de charme en tout cas, qui n'est pas fini évidemment. mais tu vois tu passes à côté du bâtiment là, tac 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 tac, et tu rentres carrément à l'intérieur du bâtiment, hop. Et puis voilà, c'est toujours le petit truc sympa. Ici j'ai rien retouché, et puis j'ai sûrement retouché des trucs encore mais j'ai un petit peu zappé. Bon voilà un petit peu pour ce qui avait pu être fait. Et donc pour vous parler de ma remise en question, j'étais un petit peu dégoûté parce qu'au final vous voyez je me retrouvais avec, alors bon il n'y a pas non plus énormément de détails là, mais j'étais assez content de ce que j'avais fait tu vois avec les éviers et tout ça. Enfin il y avait vraiment un sens à tout ça tu vois, je veux dire c'est, il y a quand même du, il y a quelque chose ici. Donc quand tu vois ça et que tu vas comparer, ou même par exemple là tu vois les détails que j'ai fait là, bon c'est que des cailloux tu vois, mais c'est super plaisant quoi, c'est super plaisant. Mais quand tu vas regarder par exemple la file d'attente de ce coaster là, enfin de ce, comment on dit, water ride là, il n'y a que dalle, il n'y a que des lampes, c'est nul à chier, franchement on se croirait à Waligator. Je rigole hein, c'est une blague, mais c'est nul à chier et il y a vraiment de quoi faire, juste j'avais pas d'inspiration forcément. Pareil tu vois, quand je vois ce fil d'attente là, bah en vrai ça suffit là, c'est sympa, ça suffit, j'ai fait ce qu'il fallait, c'était cool. Mais voilà quand tu, ou alors pareil, ici tu vois il y a vraiment, avec le bâtiment que j'ai fait, il y a vraiment l'opportunité de faire des belles décorations. Et du coup, plutôt que de partir à droite à gauche, à recréer des nouveaux coasters, ah oui, bah j'ai fait ça aussi, je suis con, j'ai fait un, j'ai fait un, 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 un Rolling River, qui a fonctionné très bien le temps que je l'ouvre. Donc je vous montre un petit peu le layout d'ailleurs. Et donc pareil, regardez, j'ai encore rien fait, c'est absolument éclaté au sol, et c'est absolument démotivant, c'est nul à chier. Alors là j'avais comme idée de mettre des animatronics, bon voilà, super. Mais sinon c'est absolument éclaté au sol. Au niveau du layout, par contre j'étais assez content, vous voyez ça passe par ici, on passe dans un petit, petite cascade un petit peu, tac tac tac, on avance ici, pas mal de buée, attendez j'ai mis le jeu en pause. Voilà, on repasse ici, la montée, on passe dans une petite caverne, caverne qui fait la liaison d'ailleurs avec l'autre coaster là, euh coaster, excusez-moi, à chaque fois je perds mes mots. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de planète coaster, ça monte, ça monte, et là on est au-dessus des toilettes, et on descend, voilà, avec le drop ici, les gens pourront se mettre sur le bord et se faire éclabousser, tac, voilà, ça finit là. En vrai je trouve que le layout il est pas trop mal, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais maintenant ce qui me démotive aussi c'est la décoration, parce que je trouve vraiment que ça fait tâche, euh comme ça, donc là il faudrait vraiment faire de la décoration, enfin de la thématisation quoi, tout autour, et j'avoue je sais pas trop comment faire, parce que la vérité c'est que mettre des cailloux tout autour, c'est pas bon, c'est pas bon puisque c'est de la pneumatique là. Tu vois encore pour ce truc là, tu vois j'ai, voilà ça c'est bon, bah de toute façon c'est sur rail, c'est sur rail, donc y'a pas de risque que ça touche les bords, mais tu vois là ça justement c'est pas sur rail, donc je peux pas mettre des cailloux autour, je sais pas du tout comment je peux thématiser le bordel, et c'est un petit peu terrible, donc là je suis assez preneur de vos idées, donc voilà un petit peu pour ça, et donc ouais je me suis comme dit remis en question, et j'aimerais refaire pas mal de choses, à force d'avoir créé des coasters, à force d'avoir également vu des vidéos très inspirantes encore une fois, faites un tour en description les amis, vraiment n'hésitez pas à leur mettre un petit commentaire d'ailleurs chez eux, tous ceux que j'ai mentionné en description, c'est vraiment ceux qui m'ont fait remettre en question concrètement, bah à force je me suis vraiment rendu compte que, par exemple tout bêtement ce tout premier coaster jungle, il est bien, il est bien mais il peut être mieux, là c'est très brutal en fait, je m'en suis vraiment rendu compte, maintenant avec le recul qu'on a, venez on fait un petit on-ride, donc là je suis dans le wagon directement, hop, donc propulsion, déjà là c'est pas très fluide, mais au pire c'est pas grave, et là ici, ça me parait un peu bizarre quand même, ça me parait un peu bizarre, d'ailleurs, attendez, on va juste finir le coaster en accéléré, ça c'était chouette, bon jusqu'ici là par contre c'est plutôt pas mal, mais voilà, je veux dire c'est ok, en plus les visiteurs aiment bien, maintenant si on regarde les G, sachant que je m'y connais, mais alors absolument pas en G, voilà, donc là on se retrouve à un moins 2, ici, alors moins 2 en latéral, je sais pas du tout, je sais que moins 2 c'est bon, mais je sais pas si c'est en fonction de l'avant, du latéral ou du vertical, et on est sur du 5G là, 5G en vertical, ça veut dire, en vertical ça veut dire comme ça, on est d'accord, et latéral ça veut dire comme ça, donc le 2G je pense que c'est bon, mais c'est le problème vertical, on est d'accord que là c'est beaucoup trop, 5G en vertical, bon je pense que 10G c'est mort, mais 5G c'est à la moitié, je sais pas, moi je trouve ça assez beaucoup, donc ouais, l'idée ça va être peut-être de, un peu retaffer tout ça, c'est pour ça que le chantier du coup, est en préparation, et que le parc est fermé pour un bon petit moment, là le parc il est fermé pour un bon petit moment, on va vraiment retravailler tout ça, et le but du jeu limite, ça va être vraiment de supprimer, ce qui ne sert à rien, et de voir plus petit, mais plus détaillé, c'est à dire, globalement, moi je vais prendre vraiment comme exemple, ce coaster là, le hélicoptère, le Looney Turns, parce que ce coaster là, c'est le coaster déjà, central du parc j'ai envie de dire, le coaster principal, le coaster dont je suis le plus fier, le plus détaillé aussi, enfin peut-être pas à fond là-bas encore, mais je veux dire, c'est le plus détaillé en termes de, enfin je ne sais pas, c'est celui qui m'a fait le plus kiffer, le plus rêvé, avec une belle file d'attente, c'est là où il y a, enfin une belle file d'attente, c'est là où il y a plus de gens, etc, et du coup c'est là-dedans que j'aimerais vraiment tout retravailler à fond, donc vous voyez, avec là j'ai rajouté d'ailleurs un extincteur, et un bouton d'alarme incendie, bon, il est relié à absolument rien, mais ça on s'en fout total, j'étais également un petit tabouret, l'idée voilà, ça va être de développer un petit peu tout ça, et d'ailleurs, bah pareil, regardez maintenant que j'ai des nouveaux, j'ai téléchargé plein de nouveaux trucs là, on va dire merci à Banif, parce que Banif il m'a beaucoup, beaucoup inspiré pour le coup, il m'a beaucoup inspiré, là tu vois, tu peux ajouter ici, bah alors déjà ça commence bien, parce qu'il est à l'envers, j'imagine tu mets ça là, alors ça, ça sert à quoi ? Ça sert à lancer le coaster via le mec debout, si je ne dis pas de bêtises, dispatch, voilà, c'est pour confirmer, tac, boum, voilà, déjà là je pense que, tu vois, ça ajoute un petit truc déjà, c'est quand même la base, donc ouais voilà, tout ce genre de choses, j'aimerais retravailler, le POV, enfin le pardon, le layout du jungle, vraiment, moi je me dis, moi je me dis que la force verticale, elle n'est pas bonne, la force verticale, elle n'est pas bonne, moi je pense qu'elle n'est pas bonne, si je regarde ailleurs, on tourne à peu près aux alentours des bonnes choses, donc moi je pense que c'est pas bon, j'aimerais vraiment que vous me dites en commentaire, avant que je retravaille dessus, dites moi en commentaire, si c'est pas bon, et si c'est pas bon, je vais refaire quelque chose, par contre si c'est bon, j'y réfléchirai, pareil, maintenant je compte sur vous en commentaire également, voilà, tous ceux qui me demandent des épisodes à chaque fois, et bien c'est à vous maintenant, que vous devez m'aider en commentaire, donc déjà répondez moi pour les forces verticales ici, voilà, est-ce que vous trouvez ça trop ou pas, ou si c'est bon, là, comment faire pour thématiser ce bazar, comment faire pour, je sais pas moi, rendre ça mieux, peut-être changer de couleur, mais je vois pas quelle couleur mettre en vrai de vrai, ça changera rien, je sais pas comment faire, en fait j'ai l'impression que ça fait tâche, en même temps ça fait pas si tâche que ça, je saurais pas trop vous dire, ici, priorité au direct, parce que ce, enfin ce, ce water ride fonctionne très très bien, donc priorité ça va être de thématiser, thématiser, de bien faire la décoration en tout cas, de ce, de ce bazar là, sachant que, bah tout le reste, vous voyez c'est quand même vachement bien travaillé ici, là j'ai vraiment bien travaillé, je dois avouer que là, là c'est bien travaillé aussi quand il fait noir, mais ici le reste, là c'est un petit peu éclaté au sol je trouve, mais bon, les gens aiment bien, au pire on s'en fout, autre chose à retravailler, bah du coup peut-être refaire le, refaire le layout ici, je sais pas, je sais pas s'il faut refaire le layout, bon là au niveau des G, normalement on devrait être vraiment très très bien, attendez, vertical, tour précédent, ah oui 2G, c'est bien ça, très très bien ça, de toute façon on le sait, on le voit sur le on-ride que c'est pas dégueu normalement, normalement c'est pas dégueu, bah également faire un beau truc pour les tacos, parce que là c'est un petit peu nul, et puis les gens aiment les tacos, voilà pour la priorité, là-bas le karting en vrai de vrai, je pense qu'il n'y a pas besoin de retaffer dessus quoi, en termes de décoration, je veux dire c'est vraiment aparté, tu vois, c'est le chemin qui va à droite, et hop ça dégage, ah oui c'est là où je voulais en venir aussi, excusez-moi, j'y viens un petit peu tard, pourquoi je me suis beaucoup remis en question, c'est parce qu'en fait on se retrouve avec des places qui sont, des places, excusez-moi, des chemins, qui sont très très grands, et c'est pour ça, vous voyez à juste titre, je viens d'appeler ça une place, mais ça c'est pas une place, ça à la base c'est un chemin, à la limite, que ça tu me dises que c'est une place, ok, que ça tu me dises que c'est une place, un petit peu, bon pourquoi pas, ça là c'est une place, mais ça c'est une allée, d'accord, ça c'est une allée, très bien, et ça c'est censé être une allée, mais c'est super grand, super large, et c'est même pas symétrique en fait, et ça m'embête, parce que quand je regarde encore une fois, ce que nous font nos amis en description, je me dis que je suis vraiment à la ramasse, et donc du coup, là où je me remets vraiment en question, c'est que je vais refaire les allées, les allées là, je vais carrément les supprimer, les rétrécir, les rendre beaucoup mieux, faire des bordures custom, des bâtiments sur les côtés, alors pas trop non plus, parce que c'est tropical, donc ce sera plus de la végétation, mais dans l'idée, rétrécir, et faire des belles bordures, dans l'idée, vous voyez, en fait je suis même pas obligé, dans l'idée c'est ça en fait, je vais vous montrer ce que j'ai en tête, globalement, on va prendre toit, là, là il faut qu'on se prenne un truc un peu en pierre, mais pas n'importe quoi non plus, justement, quelque chose qui ferait trottoir, tu vois, alors ça c'est trottoir trop moderne, moi je veux vraiment un truc en caillou, si possible, voilà un peu dans le genre là, mais c'est pas ça que je veux, et ben on est pas sortis de l'auberge, on est pas sortis de l'auberge, et globalement, c'est pas ça que je veux moi, bon je le pose au cas où, mais c'est pas ça que je veux, ça fait pas, mais globalement, vous voyez, ça va me permettre de resserrer, et de faire, enfin je sais pas, ça va rendre la chose plus attrayante, plus intéressante, ça c'est caserne de pompiers, wooden floor, ça ça va nous être très utile, j'ai téléchargé ça également sur le workshop, moi je veux de la vraie pierre moi, attends, mais qu'est-ce que j'ai des histoires, pierre, ah c'est peut-être ça que je veux, ah, alors soit ça, je partirai là-dessus, mais je suis pas encore sûr, bon déjà ça j'en veux pas, je partirai là-dessus, et donc dans l'idée, donc je vais séparer du bâtiment, et donc dans l'idée, vous voyez ce serait, alors bon je vais faire ça à la one again, parce que de toute façon, bah messieurs-dames, ça va pas être comme ça au final, mais voilà, faire une vraie bordure, comme ceci, alors ça va prendre énormément de temps, donc ça c'est vraiment, pas quelque chose que je vais faire en vidéo, mais pour faire ça vraiment bien tu vois, et donc faire une sorte de, vraiment de trottoir en réalité, enfin trottoir, trottoir où il y aura peut-être des bâtiments, des services, je sais même pas trop encore quoi, alors là évidemment ça vous parle pas forcément, parce qu'on voit encore les bordures ici, mais bon je pense que vous avez à peu près, pour ceux qui font beaucoup de Planet Coaster, vous voyez à peu près, ce que je veux, ce que je veux amener au final, ça c'est pas bon, on voit la bordure là, je pense que vous voyez à peu près, ce que je veux amener au final, et ça va pas être facile, ça va pas être facile, pareil aussi, le Green L, c'est le Flat Ride, que j'aimerais quand même enlever, alors là c'est pas bien du tout ça, bon bref, là le Green L, le 360 Power, je veux dire, il a son charme ici, mais vraiment, mais personne n'y va, et donc je me tâte aussi à l'enlever, donc là je suis assez preneur de vos idées, même si on s'en fout évidemment, que les gens n'y aillent pas, mais c'est quand même assez triste, d'avoir une grosse queue ici, et d'avoir, bah personne sur le truc qui tourne, c'est un petit peu dommage, mais bref, vous voyez à peu près l'idée, donc de rétrécir, quitte à justement, tu vois, séparer en deux globalement, l'aller, tu vois, quitte à la séparer en deux comme ça, je vous fais un truc à la One Again, encore une fois, pour vraiment, que vous ayez l'idée, ah je peux pas, mince, je peux pas dupliquer tout en même temps, bref, tu vois, que ça fasse plus petit, et plus convivial, vous voyez, ça peut être quand même vachement sympa, l'entrée, c'est pareil, moi l'entrée, je voulais faire une entrée de type, un peu, un peu comme un zoo, donc une petite entrée toute, voilà, sans prétention, le problème étant que, cette entrée, bon voilà, mais après on se retrouve avec que dalle ici, donc soit je fais un vrai bâtiment, une vraie entrée de parc, mais le problème c'est que, je sais pas, et, ou alors, bah justement, il faut juste tout simplement que, je crois que j'ai téléchargé de l'herbe maintenant, attendez, euh, comment, oui, ça c'est incroyable, ça va nous changer la vie ça, ça, hé, en vrai de vrai, qu'est-ce qui t'arrive madame, ça en vrai de vrai, ça va nous changer la vie de ouf, parce que, en fait, pour faire ce genre de végétation, la technique c'était quoi, bon, là c'est la jungle, mais la technique c'était d'utiliser du bambou, mais également utiliser, euh, le, euh, le truc mort là, comment ça s'appelle, là il est là, vous voyez ce truc là, le paluvité mort, bref, toutes les techniques comme ça, ou même d'utiliser du bois de chêne, tout simplement, tu prenais du bois de chêne, tac, enfin de l'arbre de chêne, et tu faisais comme ça, voilà, et là ça te faisait du feuillage, un peu des buissons comme ça, à la surface tu vois, donc c'est sympa, et encore c'est trop, mais du coup, pour montrer 1% d'herbe, tu utilises un grand arbre, et en termes de ressources, c'est juste pas possible, là maintenant on a de l'herbe en plus, qui va bien avec la couleur, non, ouais là ça va être vraiment sympa, tu vois là, on pourra mettre des fleurs, on pourra faire un petit truc, assez, assez sympa, ok, tu vois un peu dans l'idée, un peu dans l'idée là quoi, tu vois, ok bon, bah ça me remonte un peu le moral à ce niveau là, mais, vous avez à peu près compris mon idée, je suis vraiment preneur de tous vos commentaires, parce que sincèrement sans vous, je vais pas pouvoir avancer convenablement, surtout concernant, bah voilà, les coasters fans, si je dois refaire ici ou pas, donc refaire globalement le layout, là où je peux refaire des choses, est-ce que je dois refaire, est-ce que c'est trop là, bon, je vous remontre un peu, en même temps ça me paraît beaucoup, et en même temps ça me paraît pas mal, ah c'est chiant, je vous attends, je vous attends en commentaire, là comment faire pour thématiser, euh, voilà, et puis au milieu, on avisera en fonction de toute façon, mon inspiration que j'aurai ici, là clairement, voilà, donc vraiment je vous attends en commentaire de pied ferme, euh, et puis, et puis voilà, ça va être bien sympa, j'attends de vous un petit peu vos retours, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc retour sur Planet Coaster, parce que les amis, en vrai de vrai là je suis hypé, je suis motivé pour faire mieux, euh, et rendre ça vraiment super intéressant, parce qu'on a un parc, qui a quand même un potentiel, notre parc franchement, il a un potentiel de zinzin, euh, et j'ai vraiment l'envie, de le transformer quoi, j'ai vraiment envie de le rendre bien, donc vous inquiétez pas, c'est pas la motivation qui me manque, par contre c'est, c'est euh, le, la logique qui me manque on va dire, je veux dire, je sais pas du tout comment, je saurais, je vais voir pour thématiser cette attraction là ici, je devrais y arriver, vous allez être impressionné, euh, il faut vraiment en fait que je, que j'apprenne à voir à petite échelle, parce que j'ai l'habitude de faire ça comme ça, de voir tout en grand, alors qu'en fait il faut vraiment voir tout en petit, à quoi on pense quand on est un petit personnage ici là, tu vois, et là, on se dit que c'est incroyable, c'est génial, par contre, quand tu te retrouves évidemment là dedans, hop, tu te dis, waouh, c'est pas ouf, bon après la file d'attente est petite, mais euh, donc là je thématiserai sans problème, là j'attends vraiment de vous, euh, pour le reste de mes questions, on se retrouve en tout cas très vite, pour la suite, je vous fais plein de bisous, et puis je vous souhaite, euh, une bonne fin de week-end à vous les amis, voilà, plein de bisous, ciao tout le monde !